Musique Alors, l'IFRIS fait ses matinales une fois par mois pour présenter un débat autour d'un livre. Cet ouvrage généralement présente une question d'actualité. Nous demandons à l'un des auteurs ou aux deux auteurs principaux de participer à la présentation avec un ou deux commentateurs qui nous permettent de recadrer le débat et d'ouvrir le débat à un public beaucoup plus large que les universitaires. L'ouvrage s'appelle « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit ». Il a été rédigé par un collectif qui s'appelle ACID pour approche critique et interdisciplinaire d'enseignement supérieur. C'est un collectif de chercheurs de plusieurs disciplines, en économie, en sociologie, en sciences de l'éducation. Le sujet du livre, c'est vraiment de mettre en évidence qu'aujourd'hui, il y a un verrou qui risque de sauter, c'est le verrou des frais d'inscription à l'université. Que le jour où ce verrou sautera, l'ensemble des verrous vers un système néolibéral de l'enseignement supérieur pourra, cet enseignement néolibéral pourra se développer de manière massive. Et aujourd'hui, il faut à la fois expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne solution, pourquoi lorsque ça a été mis en place dans des pays hors de France, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place ? Le livre fait une très bonne synthèse, en fait. Il fait une très bonne synthèse, un très beau panorama de l'effet de l'instauration et de l'augmentation des frais d'inscription, mais aussi du projet plus général auquel ces frais-là participent, du projet plus général de transformation des universités, dont les frais d'inscription ne représentent en fait que le moyen. Les frais d'inscription, ça ne marche pas d'abord parce que ce n'est pas équitable, contrairement à ce que certains disent. Certains pensent que les catégories sociales favorisées sont surreprésentées à l'université, et donc ce serait aberrant de financer en plus leurs études. En réalité, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Évidemment qu'un financement public au niveau national par une fiscalité nationale permet quelque chose de beaucoup plus juste qu'un financement local au niveau des universités. Il faut comprendre que l'éducation québécoise est en transformation depuis, on peut dire, un peu plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Québec, l'État québécois, a adhéré essentiellement au modèle de l'éducation par répartition, c'est-à-dire d'une éducation publique presque gratuite. Il y a toujours eu des frais d'inscription au Québec, mais il était significativement plus bas que dans les provinces et les États autour du Québec. Donc, les frais ont été très bas historiquement, les universités largement financées par une fiscalité progressive. Ça, c'était le modèle de départ. Ce à quoi on assiste depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est à la transformation de ce modèle-là vers le modèle américain, vers le modèle de l'éducation par capitalisation. On est actuellement dans cette mutation-là au Québec. Ce qu'on constate partout dans le monde, c'est que systématiquement, lorsqu'on met en place des frais d'inscription, l'État se désengage. Et à partir du moment où l'État se désengage, on est simplement dans un système de vase communiquant qui fait que l'université n'est pas dans de meilleures conditions. Sans compter, évidemment, le fait que ces frais d'inscription, vu qu'on doit attirer des étudiants qui payent, conduisent à du marketing, à tout un tas d'activités qui ne sont pas, qui sont extra-éducatives. Et donc, ça n'améliore pas la qualité de l'enseignement supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada